Si Nelly et sa maman Anita ont l'air si tendue ce jour-là, c'est parce qu'elles viennent de prendre en chasse une mystérieuse voiture noire. Elles sont à Stad en Suisse, lieu de résidence de Johnny Hallyday. Elles ont fait le voyage pour tenter de rencontrer la star qui est peut-être dans cette voiture. Mon rêve, vraiment mon rêve depuis que j'ai 8 ans, c'est vraiment de le rencontrer, donc je pense que j'ai besoin de réaliser ce rêve. A 19 ans, Nelly partage son temps entre son fils de 2 ans et demi et l'homme qu'elle admire le plus au monde, Johnny Hallyday. On regarde Hallyday là, ça ? On met Johnny ? Oui ? On met un tee-shirt de Johnny ? Elle se lève avec Johnny, passe plus de 6 heures par jour avec Johnny. Il y a des jours où je peux regarder jusqu'à 5-6 heures, voir 7 heures de temps Johnny Hallyday, au temps du lever, la journée et jusqu'au coucher. Sa chambre à elle seule est une déclaration d'amour aux chanteurs. Nelly a même été jusqu'à se faire tatouer ses initiales sur l'épaule. Je ne sais pas par rapport à Johnny, je crois que je ne le ferai pas, je serai déjà portée en courant. Une passion qui est loin de faire l'unanimité dans la famille, sa sœur de 16 ans accepte de moins en moins la présence du chanteur. La Laetitia, il a ses filles, il a sa vie. Il est fou de Johnny ! Tu ne comprends pas ma passion pour Johnny, ça je comprends que tu ne peux pas comprendre. Que voilà, tu n'es pas passionné, ça je peux tout à fait le comprendre. La seule à la soutenir, c'est sa maman, Anita. Nelly rêve de rencontrer un jour sa star préférée et elle est prête à tout pour ça, y compris à se rendre à Stade. Elle connaît tout de ses habitudes là-bas. Les restaurants qu'il fréquente, ses magasins préférés. Ah, alors ça c'est le gâteau de Johnny. Voilà, on sent bien le bout du Kirch, ça m'arrache un petit peu et c'est super bon. Et bien sûr, l'endroit où il habite, là où elle espère enfin réaliser son rêve. Dans quelques jours, je vais me rendre à Stade et je vais me balader dans l'espoir de le croiser et de pouvoir discuter avec lui afin de témoigner toute mon admiration. J'ai l'impression qu'elle perd son temps en allant à Stade, qu'elle s'accroche à quelque chose qui n'arrivera pas. Il a pris trop de place, on va dire, dans notre vie de famille, on va dire. Il a pris trop de place, je trouve, un peu de temps. Donc moi, je pense que dans Johnny, elle a vu le père idéal, quoi, le père qu'elle aurait aimé avoir. À 19 ans, Nelly est une mère célibataire vivant encore chez sa maman. Elle a deux hommes dans sa vie, son fils Nathan, âgé de deux ans et demi, et Johnny. Tu t'es dit Johnny ? Ah oui ! Oui, et là, c'est qui ? C'est Jade. Avant même sa naissance, son fils a appris à aimer la passion de sa maman. Et même quand j'étais enceinte, je m'étais dit Johnny, hop hop hop, dès qu'il y avait Johnny, monsieur il tambourinait dans le ventre, quoi. Et même à neuf, il y avait neuf mois, même pas quelques mois, un clip de Johnny passe à la télé, il ouvrait grand les yeux, il se rendormait après. J'en ai un stade où il est plus fan que sa mère, quoi. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est à l'âge de 8 ans que Nelly est tombée amoureuse de Johnny Hallyday, en l'écoutant par hasard chez son oncle. La voix du chanteur a immédiatement provoqué le coup de foudre, sa voix et son regard. Je trouve qu'il a un regard, c'est un bleu, mais il a un regard qui perce, quoi. C'est vraiment un bleu... Il a un super beau regard, quoi. Johnny, c'est vraiment... Il a des yeux, mais magnifiques. Depuis ce jour, sa passion est sans limites. Johnny a totalement envahi son quotidien, en commençant par les murs de sa chambre. Celui-là, il est super beau. Il est avec John, il n'y a pas longtemps qu'il l'avait adopté. C'est des choses de famille. Quand je dis, moi, j'aime beaucoup l'artiste, mais j'admire beaucoup l'homme aussi. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, il fait un peu partie quand même de la famille, quoi. Je l'aime comme j'aime mon fils, comme j'aime ma mère. C'est bata dire, je ne le connais pas. Mais j'ai besoin, j'ai besoin d'entendre chanter, j'ai besoin de le voir en concert, de... Voilà. Nelly vit dans une petite maison de tenant les bains en haut de Savoie avec ses deux sœurs. Kelly, 7 ans. Cindy, 16 ans. Et leur maman, Anita. La passion de Nelly est loin de faire l'unanimité dans la famille. Cindy, sa sœur, ne supporte plus la présence du chanteur dans la maison. Une présence qui se fait de plus en plus lourde à l'approche d'un événement très particulier. Demain, c'est que c'est anniversaire à Johnny, maman ? Ah oui, c'est assez, parce que même l'ordinateur, il y a le mot de passe, c'est la date d'anniversaire à Johnny. Alors comment pourrait-on l'oublier ? Ce serait gentil, mais on va pas parler d'autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est pénible. Mais non, c'est pas pénible. T'as dit, t'es pas que j'ai de la suivre, la conversation. Eh bien, tu mets des boules de caisse. Le chanteur a progressivement envahi toutes les pièces de la maison. Sur les murs de la salle à manger, sa photo est venue tout doucement, mais sûrement se mélanger avec celle de la famille. Les photos du grand-père, les photos de moi étant petite, les photos de quand on était tout petits et tout, même Nathan, ça se fait pas, moi, je trouve. Johnny Hallyday, c'est... Ah oui, vous avez connaissance. Tu verras une photo de toi chez lui. C'est photo de famille, c'est nous, quoi, c'est bon, c'est pas... Et quand on est lit, Johnny Hallyday, ça représente beaucoup, quoi, pour elle, c'est comme si... Bah, c'était un peu comme un papa, c'était... Non, je le rends face de moi, je sais que j'aurais de la haine, parce que depuis toute petite, ça me saoule. De la haine ? Oui, j'aurais de la haine. Moi, j'aurais de la joie. Même si j'ai jamais vu, j'aurais de la haine. Je me rappelle, quand on était petite, voilà, on était chez mon père pour regarder un... 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 Un clip de Johnny Hallyday, voilà, je sais plus, sur une chaîne de... De musique, et c'est... Je sais plus, c'est un clip où... Ou... Je sais plus si c'est Laetitia ou autre chose, mais... Et on le voit mourir à la fin, puis Nelly, elle était en train de pleurer... Sur le canapé en regardant ça, et c'est... Là, par contre, ça, je m'en rappelle parce que j'avais été choquée, quand même. Je me suis dit pourquoi elle pleure, voilà, devant un clip, comme ça. T'en amoureuses ? Bah non ! Bah, je sais pas, mais c'est pour ça que tu parles ! Non ! On a la pression ! Je vois qu'en maman, au bout de la famille, à qui je tiens énormément. Voilà. Bah, tu parles de la Laetitia, on dirait que tu fais des crises de jalousie, des fois. Mais je suis pas jalouse de Laetitia, j'aime bien Laetitia, il est heureux avec Laetitia. Elle a adopté des enfants avec elle, ils sont heureux tous ensemble, dis pas n'importe quoi. Je suis pas amoureuse d'eux, je n'y ai l'idée, non ? Et c'est dit, faut que tu tombes fan de quelqu'un pour pouvoir te comprendre. Voilà, c'est tout bon. Donc c'est vrai qu'entre les deux sœurs, ça fait un énorme fossé, quoi. Y a un fossé qui se crée aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que si j'ai essayé de faire aussi sauter ce fossé, c'est l'une comme l'autre, mais ça, là-dessus... Voilà, c'est difficile, parce que pour Nelly, Johnny, c'est Johnny, quoi. Alors Johnny, on peut rien dire, on peut pas... Voilà, c'est vraiment sacré. Et Nelly est du genre rancunière. Sa sœur a mal parlé de Johnny à table, elle ne va pas s'en sortir comme ça. Maintenant que tu veux. Tu comprends ma passion pour Johnny, ça, je comprends, tu peux pas comprendre. Donc voilà, t'es pas passionnée, ça, je peux tout à fait le comprendre, hein. J'admire, je le respecte, c'est comme un père, c'est tout. Quelqu'un que j'adore tout seul. Oh, l'amoureuse, tu dois être amoureuse de Johnny. La Laetitia, il a ses filles, il a sa vie. T'es un fou de Johnny ! T'es ma sœur, certes, mais là, c'est allé trop loin. T'es allé trop loin parce que tu fais du combat gratuitement aux gens. Mais Johnny, ça changera pas. Mais plus elle a grandi et plus c'est devenu comme ça, c'est devenu pire, en fait, avec le Nelly. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il se passera pas une journée sans qu'on en entende parler. Sans parler des posters, même juste d'en parler. Je m'énerverai plus parce qu'on insulte ou on manque de respect à Johnny que si on me manque de respect à moi. Moi, on manque de respect à moi, à la rigueur, je vais répliquer ou je vais encaisser, je vais me marrer. On manque de respect à Johnny, la main, elle part, quoi. Faut pas y toucher, faut pas en parler en mal. Dans les moments difficiles, la réaction de Nelly est toujours la même. Elle se réfugie dans sa chambre pour écouter Johnny, qui représente un peu pour elle le père qu'elle n'a jamais eu. Ses parents ont divorcé quand elle avait 12 ans. C'est depuis cette époque que sa passion pour Johnny a vraiment pris de l'ampleur. J'imagine en tant que papa un peu poule, quoi. Johnny, c'est vraiment le papa protecteur. Là, il est avec ses enfants. Il demande rien d'autre, quoi. C'est vraiment ce côté amour paternel, tout ça, quoi. Ça se voit, ça se sent sur les photos. Il a beaucoup d'amour envers ses filles. C'est... Ouais, ça doit être un super papa. Un nouveau jour se lève à Tonon-les-Bains, et pas n'importe quel jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnny. Nelly ne va pas changer ses habitudes pour autant. Comme tous les jours, elle se réveille avec lui. Une partie de la matinée est consacrée à son fils Nathan, avant de l'amener à la crèche. La suite de la journée est toujours la même. Elle s'installe dans la salle à manger devant un concert de Johnny. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Plusieurs fois dans la journée, je me mets des concerts. Des fois, c'est le même. Donc, par exemple, autour 66, je me mets trois fois d'affilée. Donc, sachant qu'un concert dure deux heures et demie de temps, ça fait aller toute la journée, du matin jusqu'au soir. Tous les matins, l'un de ses premiers réflexes est de se rendre chez le libraire le plus proche pour passer en revue toute la presse People à la recherche du moindre article sur le chanteur. Johnny réside à Ackstatt en Suisse, à une petite centaine de kilomètres de Tenon-les-Bains. Les photos de Johnny et Laetitia Ackstatt de la semaine dernière. Nelly s'y est déjà rendue dans l'espoir de le voir, mais aussi pour lui offrir un cadeau qu'elle a déposé devant sa maison. Un énorme chapeau de cow-boy. Et ce jour-là, en examinant les journaux, elle va avoir une drôle de surprise. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Je crois, j'en ai même quasiment à la certitude, que la mamie de Laetitia, elle a un chapeau donc sur la tête. Et il me semble, je suis quasiment sûre de ça, que c'est les chapeaux que j'ai apportés à Johnny. Mais je suis sûre que c'est celui-là, de toute façon, avec la couture comme ça à l'intérieur, le truc en dessous, marron un peu plastifié, bizarre, pas vraiment plastifié, un peu cuir, machin. Comme ça, c'est ça, c'est celui-là. Je crois que c'est une des plus beaux jours de ma vie, quoi, quand je découvre ça. Le plus beau jour de ma vie avant tout, c'est la naissance de mon fils. Mais c'est vrai que ça, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie, quoi. Quand je vois ça, je me dis, c'est génial, quoi, c'est géant, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je suis partie dans un délire, là, je suis en plein. C'est super, c'est super, c'est génial. C'est donc toute contente qu'elle rentre chez elle annoncer la bonne nouvelle à sa maman. Voilà, donc j'ai une très, très bonne nouvelle, quelque chose de grandiose à te montrer. Viens voir. Je m'attends, mon fille. Regarde cette photo. Oh, mais c'est le chapeau. Bah oui, c'est le chapeau. C'est le chapeau qu'on a offert à Johnny, ça. Bah oui. Oh, punaise. Oh, super. C'est moi qui l'ai choisi, le chapeau. Donc, bah voilà, c'est simple. Si ce n'était pas le côté western attitude, même Mamie Eliette, la grand-mère de Laetitia, avait coiffé le Stetson. C'est là que ça doit voir, parce que je dis tout le temps qu'il a du respect, qu'il est sincère, qu'il est sympathique. Bah là, ça le prouve encore. Ça prouve parce qu'il a le respect. Qu'est-ce qu'on dit encore à maman ? Merci, maman. Parce que c'est qui c'est qui trouve les idées ? C'est toujours maman. Ah, que maman, j'ai envie de ses soeurs. Ah, que maman, tu l'aimes, hein ? Ah, que ce n'est pas des jours surtout, oui. Mais là, oui, en effet, oui. Bon, Nelly, c'est vrai qu'elle m'a emmenée au concert, elle m'a emmenée partout. Bah, je me suis intéressée aussi à sa passion et à quelque part où je me suis dit, c'est stop, quoi, les barrières, faut que je les fasse tomber sur beaucoup de choses. Mais je me suis intéressée, bah, à sa passion, tout ça. Et c'est vrai que, bah, à certains moments, je me suis dit, bah, elle n'a pas tort, quoi. Elle n'a pas tort, quoi. Je l'ai accompagnée dans les concerts. En fait, quand je l'accompagnais au Stade de France, à la répétition générale, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Ça m'a aidée. Ça m'a aidée aussi à comprendre et puis à respecter sa passion. Voilà. C'est pour ça que, voilà, non, je comprends. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, j'ai, comme on dit, j'ai fait la lumière. Une maman formidable qui n'a pas vraiment eu son mot à dire quant à la dernière décision de Nelly. Se faire tatouer les initiales de sa star sur l'épaule. Bonjour. C'est mûrement réfléchi parce qu'il ne faut pas banaliser l'acte du tatouage. C'est quand même à vie. Comme on dit, tu l'as dans la peau. Donc, maintenant, on va faire le tatouage. Voilà, on va mettre la touche finale à tout ça. Voilà. Très bien. Sa meilleure amie, Céline, l'a accompagnée à cette occasion, même si elle ne comprend pas bien la décision de Nelly. Vous étiez sûre alors de vouloir faire ça ? Oui, je suis certaine. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment quelqu'un qui me donne la pêche, quoi. Quand je n'allais pas bien, j'écoutais Johnny. C'est le seul truc qui me reboostait. C'est vrai que pour moi, ça représente beaucoup. Parce que Johnny, c'est quelqu'un qui je tient beaucoup, sans l'avoir jamais rencontré. Je me suis dit, bah, pourquoi elle ne lui fait pas tatouer le prénom de son fils ou le prénom de je sais pas qui, mais d'une star. Je me suis dit, voilà, c'est pas, c'est bizarre. Je me dis, c'est un mec extraordinaire. Et ce mec extraordinaire, il faut qu'il soit grappé dans ma peau. C'est formidable, quoi. Je suis vraiment heureuse et c'est la moindre des choses que je puisse faire, quoi. Sauf qu'un tatouage, c'est douloureux à faire. Ça va ? Non. Non. Reste avec nous. J'essaye de me motiver par rapport à Johnny. Parce que c'est vrai que c'est... Je pars, quoi. C'est vraiment... Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait tourner. Et ça serait pas par rapport à Johnny. Je crois que je le ferais pas. Je serais déjà partie en courant, quoi. On m'aurait fait deux points. En premier malaise. En pas, pop. Jean, merci. Au revoir. Je crois que ça aurait été ça, quoi. D'accord. Voilà, c'est fini. Donc je vais te laisser regarder dans la glace. Que tu en penses. Ok. Finalement, ça a été. Je pensais faire plus calme de malaise que ça. Ah, il est magnifique. Ah oui, il est beau, hein. Il est encore meilleur en couleurs que... Que Mac au départ, quoi. Je sais que je serais passionnée à vie, donc... Bah, avec ce tatouage, il me restera toute ma vie aussi, quoi. Donc les deux sont éternels, quoi. La passion comme les tatouages. Même si Anita, sa maman, accepte la passion dévorante de Nelly, elle ne peut s'empêcher de se poser des questions sur l'origine de tout ça. Les moments difficiles par lesquels je suis passée, quoi. Mais c'est vrai que c'était tout le temps, bah, Johnny, bah, à qui je me raccrochais. Je vois, quand je me suis retrouvée enceinte, j'étais contente d'être enceinte. Mais de me retrouver seule, bah, passer ma grossesse seule, tout ça. Quand je me suis retrouvée maman célibataire, tout ça. Très jeune, c'est vrai que, bah, ça a été particulièrement dur. Et c'est vrai qu'à travers, bah, Johnny, bah, je me suis raccrochée à quelque chose. Comme, bah, comme depuis toute petite, c'est vrai que ça a toujours été une sorte d'image paternelle, quoi. Il y a une chose que je me demande. Si, par exemple, ton père, il aurait été présent, qu'il t'aurait apporté les mêmes choses que tu penses que Johnny apporte à sa famille, est-ce que tu te serais autant raccrochée à Johnny ? J'ai pas trop de réponses, mais ce qui est sûr, c'est... Peut-être que j'aurais été un peu plus entourée en étant petite. Peut-être que j'aurais peut-être moins idéalisé Johnny Littay, je serais peut-être moins accro à Johnny Littay, quoi. Comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnny, Nelly a pris la décision de lui écrire une lettre. Elle est même décidée à lui remettre en personne à Kstat dans quelques jours. Bonjour Johnny, je tenais à vous souhaiter un bon anniversaire. Comme je dis souvent, plus les années passent, plus vous avez la pêche. Et chaque année qui passe, c'est une année de plus qui vous grave dans le coeur de vos fans. Merci pour tout. Très très bon anniversaire. Mes amitiés à Laetitia et vos deux plus à Mickaël Monnelly. Ça me fait bizarre de savoir, de penser surtout que cette lettre, il va l'avoir entre les mains, dans le sens où là, c'est moi qui l'ai, dans quelques jours, c'est lui qui l'aura. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on se dit c'est Johnny Littay, donc c'est pas n'importe qui. Elle le sait, ce soir Johnny fête son anniversaire à Paris. À plus de 600 kilomètres de là, dans la petite salle à manger de Tenon-les-Bains, Nelly va fêter l'événement avec sa maman à sa manière. Ouh, on peut aller par terre. À Johnny. À Johnny. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Johnny. Joyeux anniversaire. Back and roll. Wow. Wow. Bravo. Dans deux jours, Nelly a prévu d'aller à Stade pour tenter de voir Johnny qu'elle n'a encore jamais rencontré. Elle espère qu'il sera rentré chez lui pour se reposer. L'une de ses amies, Sophie, a du mal à comprendre l'utilité d'un tel voyage. Mais tu vas pas le croiser, c'est une star, Nelly, il est loin de ton monde. Il est loin, il est pas en train de faire les magasins comme toi et moi. Admettons même que tu le croises, qu'est-ce qu'il va te dire ? Qu'est-ce qu'il va... Tu crois qu'il va s'arrêter, il va dire bah, mon, viens, on va boire un verre. Non, mais j'aimerais au moins... C'est pas méchant, mais il s'en fout, il s'en fout. Lui, il a sa femme, il a ses deux filles-là. Il occupe une place comme si c'était... Comme si c'était son père, quoi, franchement. Comme si c'était quelqu'un de sa famille proche, de quelqu'un que dès qu'elle avait un problème, elle pouvait lui parler. C'est ça, elle peut même pas se confier à lui, quoi. Je veux dire... Je veux dire... Et je sais même pas si on peut aimer une personne de sa famille comme elle. Elle aime Johnny Hallyday. Franchement. C'est un tel point que je sais pas. T'es trop dans ta bulle, dans ton monde. On a l'impression que tout ce que tu dis, c'est tellement en rapport avec Johnny, qu'il y a plus rien de... De... De vraiment honnête, en fait. Moi, mon but... Enfin, pas mon but, mon rêve. Vraiment, mon rêve depuis que j'ai 8 ans, c'est vraiment de le rencontrer. Donc, je pense, j'ai besoin de réaliser ce rêve. C'est un besoin, je pense, j'ai besoin de réaliser ce rêve. Et une fois que ce rêve est réalisé, je me dis peut-être qu'à ce moment-là, ben, ça sera peut-être mieux. Je suis butée, hein, quand je veux, hein. Mais y a rien à faire pour changer ça, c'est... C'est là pour moi, je crois que ça bougera jamais. Je le porte vraiment dans mon coeur, quoi. Johnny, c'est vraiment quelqu'un, ben, que... J'adore tout ça et ça, ça restera toujours rêvé, quoi, c'est... Voilà. J'ai cette envie de le connaître. Je me dis, voilà, je veux des photos dans des magazines. On le voit, c'était avec Chad il y a 10 jours de ça. Il s'éclatait, il était avec Laetitia, tout ça. Il s'amusait, il rigolait. Il y avait la mamie de Laetitia aussi. Après, il y avait Laetitia qui avait du karting avec Jade, tout ça. C'est vrai que c'est magique. Et je le vois, la façon dont il rigole, dont il sourit. Et c'est vraiment ça qui me touche dans lui. Et c'est cet homme-là que je veux rencontrer. Le Johnny qui s'amuse avec sa femme et ses filles. C'est celui-là de Johnny que je veux rencontrer. Le jour du grand départ est arrivé. Nelly va prendre la route pour Chad, accompagnée de son fils et de sa maman. Elle a très mal dormi cette nuit. Du coup, ce matin, ça n'est pas la grande forme. C'est ce que j'aime ? Moi, je ne me vaux pas bien, aujourd'hui. T'as quoi ? T'as la nuit tourne ? Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'ai peur de ce qui va se passer là-bas. Est-ce que je vais le voir ? Est-ce que je ne vais pas le voir ? C'est l'appréhension, quoi. Ça, c'est l'angoisse. Ça, c'est l'angoisse, c'est la pression. J'ai l'appréhension, c'est parce qu'avant de partir, je suis très, très contente. Je suis pleine d'espoir. Puis de l'autre côté, inconsciemment, j'ai quelque chose qui fait que je dois être aussi terrorisée. C'est pour ça que je suis si mal, quoi. J'ai des nausées. Je dois avoir mon organisme qui doit se rebeller malgré lui, quoi. C'est l'heure du grand départ. Deux heures de route les attendent avant d'arriver à Kstat. Nelly est à l'arrière avec son fils, toute stressée. C'est Anita qui conduit une maman très inquiète pour sa fille. Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai peur. C'est qu'un jour, bah, tu le rencontres une fois. Et puis qu'après, bah, il n'y ait pas d'autre fois. Tu comprends ? Et j'ai peur qu'après, bah, tu sois encore plus déçue, plus... Puis que ça te rende encore plus malheureuse parce que t'auras encore envie de le revoir. C'est quelqu'un, je pense, avec qui j'arriverais très bien à m'entendre, quoi. Qui me rendrait directement à l'aise. C'est vrai que je sais que je m'arrêterais pas là, quoi. J'aurais toujours envie de le revoir après, par la suite. La petite famille arrive à Statt, une station de ski en Suisse, isolée et particulièrement huppée. Où vivent, entre autres, Roman Polanski et Johnny Hallyday. A peine arrivée dans le village, Nelly repère une grosse voiture noire aux vitres teintées. Peut-être la voiture de Johnny. Non, Nelly. Tu suis la voiture noire qu'elle vaut nous, s'il te plaît ? Bon, alors, elle est où, la voiture ? Elle est devant ? Ouais, je la vois. Elle est loin, mais je la vois. Bah, si elle s'engage trop loin... Ah bah, si elle s'engage vers chez lui, ouais. Allez, elle est tournée là. Elle est tournée là-bas. Sauf que les poursuites en voiture, ça n'est pas vraiment la spécialité d'Anita. Ah, j'arrive plus, là. Elle retourne. Très vite, elles se font distancer. La voiture noire a disparu. Nelly, du coin de l'oeil, vient de l'apercevoir en train de tourner à gauche. Maman, on fait demi-tour. Ah bah, on fait demi-tour. Dépêche-toi. Je peux pas faire demi-tour n'importe comment, n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis rien à savoir, dépêche-toi. Bah ouais, je peux pas faire demi-tour. Tension. Bah oui, bah attends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, demi-tour, je peux pas faire demi-tour. C'est un sens interdit. Toi, t'es bien aussi, là. Il y a plusieurs sensations qui se mélangent. Donc il y a la peur que ça soit pas lui. Il y a la peur aussi que ça soit lui. La peur de me retrouver en face de lui. Parce que c'est impressionnant, quoi, de se retrouver, je pense, en face de Johnny. Donc c'est pas n'importe qui. J'avais vu ça, moi, des trucs pareils, hein. Tout le endroit va voir ce parking. Où ça ? Là ? Bah oui, là. Putain, tu pourrais le dire plus tôt, hein, quand même. Elles vont finalement retrouver la fameuse voiture à l'arrêt sur un parking un peu plus loin. Nelly connaît très exactement la voiture de Johnny. Là, c'est pas ça. C'est pas ça ? Non. C'est quoi, la différence ? La couleur des vitres. Qu'est-ce qu'elles ont, les vitres ? Elles sont plus teintées ? Plus teintées. La forme, c'est une forme comme ça, mais c'est une forme bien particulière aussi. Elle est quoi ? Elle est plus allongée ? Elle est quoi ? C'est plus dur à expliquer. C'est vraiment ce style-là. L'avoir de la voiture, ça fait pas tout à fait comme ça non plus. Et je crois que la plaque d'immatriculation, il y a du rouge aussi dessus, il me semble. Du rouge sur la plaque d'immatriculation ? Oui. Ah, mais c'est intéressant. Alors ça, moi, je vais m'y veiller. C'est ça, alors du rouge, tu dis. Nelly, on fait quoi, là ? On continue ? On continue à rechercher ? Là, t'es... Même si c'est pas... C'est pas la bonne voiture, même si t'es pas déçue ? Un peu, si, mais bon, t'as qu'il y a de l'espoir, et puis on n'en est qu'au début. On continue ? L'après-midi ici, on continue ? Ah bah oui. On continue. Nelly connaît tous des habitudes de Johnny ici. Elle sait par exemple qu'il fréquente régulièrement la pizzeria proche des télécabines. Donc c'est ici ? C'est ici. C'est sûr. Il est midi, elles vont donc manger là, dans l'espoir de le croiser. Dans le restaurant, la clientèle est clairsemée. Johnny brille par son absence. Tant qu'il est pas en face de moi, en train de manger, j'ai du mal à m'imaginer qu'il a fréquenté cet endroit, en fait. Dans le soir, ça me paraît tellement incroyable que... Ce n'est presque irréaliste. Ça la décourage dans le sens où, bah, quand elle ouvre des magazines, elle voit qu'il se promène dans Stade, elle voit qu'il fait des balades en famille, tout ça, et qu'il sort de chez lui. Et puis, bah, elle va à Stade et puis on voit rien du tout, quoi. Donc je pense que c'est ce côté-là qui la désole, quoi. Nelly et sa maman vont continuer de quadriller Stade. Elles vont passer en revue tous les endroits où Johnny a ses habitudes. La petite chapelle où il a baptisé l'un de ses enfants. Les bars qu'il fréquente. Mais à chaque fois, c'est la déception. Pas de Johnny à l'horizon. Alors ? Vous n'allez pas là ? Rien ? Non, rien. Bon, bah, alors, on continue, on va ailleurs. Il est 4 heures dans l'après-midi, l'heure d'avoir un petit creux. Il faut absolument trouver la confiserie favorite de Johnny, qui fabrique son dessert préféré. Bonjour. Vous parlez français ? Non. La confiserie Early Beck. Non. Pas simple de la trouver, d'autant que la météo est loin de s'arranger. La pluie ne facilite pas la tâche. Punaise, hein, t'as de la chance, toi, t'as le paraflu. Moi, j'ai rien du tout, hein. D'accord, c'est gentil, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. En fait, la confiserie est toute proche. Merci, c'est gentil. Au revoir. Et quel côté à droite, à gauche ? Là. Là. Oh, bizarre. C'est ici qu'il fabrique la tourte au kirsch. Johnny vient ici régulièrement pour s'en acheter, sauf que dans le magasin, pas de Johnny. Bonjour, madame. Un peu déçue et pour se consoler, Nelly va tout de même se faire un petit plaisir. Je voudrais une part de tourte au kirsch. Bonne journée. Ah, alors, ça, c'est le gâteau de Johnny ? Voilà. Bon, on sent bien le goût du kirsch, hein. Ça m'arrache un petit peu, mais c'est super bon. La maman, par contre, n'a pas l'air spécialement enthousiaste. Ça me fait bizarre parce que c'est vrai que j'apprends à découvrir ses goûts. Je me dis, là, c'est moi qui mange de la tourte au kirsch. Et il y a peut-être une semaine ou deux de ça, c'est lui qui en mangeait. C'est la fin de la journée. Nelly est déçue de ne pas avoir vu Johnny. Il va falloir bientôt reprendre la route. Mais avant cela, elles ont une dernière mission à remplir et pas des moindres. Aller sonner à la porte de son chalet pour lui remettre la lettre que Nelly lui a écrite. Le problème, c'est que Nelly ne veut plus y aller. Elle a désormais peur de se rendre chez le chanteur et de subir une nouvelle déception. Sa maman, elle, n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Bon, bah, allez, ce coup-ci, Nelly, il faut y aller. On va chez lui et puis tu te prends le courage, tu lui mets de l'énergie. Hein, Nelly ? Ouais, bon, tout c'est bien. J'espère bientôt, je trouve, ça va pas me faire de faux espoir non plus, quoi. Non, non, mais là, on y croit, on y va. Il faut... Il faut de culot, hein. Il faut oser, de toute façon. Mais je vais oser, mais j'ai repensé. Ça bredouille comme à chaque fois. C'est vrai que ça sert à faire grand chose. C'est comme ça que tu y arriveras, donc de toute façon... De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre ? Rien du tout. Dans la voiture, Nelly est de plus en plus tendue. Plus elle se rapproche de la maison de Johnny, plus elle craint de le déranger et de le froisser. Nelly, aussi, faut aller jusqu'au bout. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, quoi. Franchement, faut y arrêter aussi. Oui, mais avant tout, je veux que ce soit du respect. Mais c'est pas un manque de respect, tu vas pas... Si, t'es désolé chez quelqu'un sans raison. Si, c'est un manque de respect. C'est Johnny a l'idée, c'est pas n'importe qui. Oui, mais ça, d'accord, je comprends bien. Mais de toute façon, arrive à un certain stade, si tu te bouges pas un peu plus, tu ne le rencontreras jamais. Ça fera comme ces milliers de fans qui rêvent chez eux, dans leur chambre, devant leur poster, devant leur machin. Si tu veux que ce rêve, il arrête, il faut arriver à faire quelque chose. La voiture arrive à proximité du chalet de Johnny, qui se trouve juste à droite. C'est quand sa maman commence à ralentir devant le portail que Nelly cède à un brusque accès de panique. Elle refuse que leur voiture s'arrête devant chez lui. Sa maman fait demi-tour et revient vers la maison de Johnny. Cette fois-ci, la maman de Nelly fait bien attention de s'arrêter plusieurs dizaines de mètres avant la maison. Alors le problème, là, c'est que c'est une entrée de maison, alors... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ecoute Nelly, tu es là vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que moi, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai que je dois me dégonfler dans un sens, parce que je suis braquée dans l'idée de me dire tiens, je donne le respect à Johnny, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. J'ai cette idée, en fait, qui prend le dessus sur tout le reste. Sur mon rêve de le rencontrer, même cette idée-là, prend les oncles, le fait de me dire voilà, je donne le respect à Johnny, ça se fait pas, ça prend même le dessus sur mon rêve de le rencontrer, quoi. Ecoute Nelly, si tu te bouges pas, si tu fais pas un quelque chose, c'est pas Johnny qui va venir frapper chez toi. Des gens comme toi, il y en a des milliers. Donc alors, c'est à toi toute seule de tenter ta chance, quoi. Poussée par sa maman, Nelly finit par descendre de la voiture. Elle est totalement terrorisée à l'idée d'aller sonner chez l'homme qu'elle admire le plus au monde. Nelly finit par se lancer, tétaniser, et prend la direction du chalet de Johnny, la lettre dans sa main. Au bout de quelques minutes, elle arrive devant le grand portail de la star et sonne à son interphone. Personne ne répond, Nelly finit par déposer sa lettre dans la boîte de Johnny. C'était paralysé et que je suis remontée à la voiture pour repartir afin de rentrer chez moi. C'est vrai que j'étais... Je me suis dit, tiens, j'ai pas rencontré Nelly, voilà, mais d'à côté, j'étais soulagée. J'avais envie de dire ouf, parce que quand je suis devant chez lui, c'est un stress énorme. Le fait d'être devant chez Nelly, c'est un stress énorme. Et le fait d'être remontée, de pouvoir m'assurer dans la voiture, j'ai envie de dire ouf, c'est terminé, quoi. Je souffle, quoi, j'ai plus cette peur au ventre, je suis plus stressée. C'est vrai que c'est une déception de plus, mais je lâcherai pas prise. De toute façon, ça me tient à coeur de le rencontrer. Je sais que je y arriverai un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada